Avec ses cheveux blonds et son visage toujours souriant, Pollyanna était une fillette de dix ans qui répandait la joie autour d'elle. Mais elle avait perdu ses parents quand elle était toute petite et s'était retrouvée seule. Elle avait passé quelques temps dans un orphelinat. Puis sa tante, une femme fortunée, avait fini par accepter de la prendre avec elle. La tante de Pollyanna, Miss Polly, fit préparer le petit grenier pour la fillette. Nancy, la bonne de la maison, était ravie de l'arrivée de la petite. Pourvu que cette jeune fille parvienne à adoucir un peu l'humeur grincheuse de Miss Polly. En arrivant dans la maison, Pollyanna pleurait de joie. Elle se jeta au cou de sa tante, mais celle-ci ne quittait pas son air sévère. Elle conduisit Pollyanna jusqu'à sa chambre. Pollyanna était stupéfaite de découvrir cette maison si grande et si luxueuse. Sa tante lui montra sa chambre dans le grenier. Voici ta chambre. Nous dînons chaque soir à dix-huit heures. Sois ponctuelle. Pollyanna aimait beaucoup sa chambre. Elle avait bien vu des tas d'autres chambres dans la maison, mais elle ne se demanda pas pourquoi sa tante lui avait donné celle du grenier. À dix-huit heures précises, Miss Polly s'installa à la table du dîner. Mais Pollyanna n'était pas arrivée. Où est passée cette petite ? Voulez-vous que j'aille la chercher, Miss Polly ? Non. Après le dîner, Miss Polly monta à la chambre de la fillette, mais la pièce était vide. Elle descendit aussitôt dans le jardin et dit au jardinier que la petite avait disparu. Le jardinier pointa un gros rocher du doigt. La fillette était là. Nancy se précipita vers Pollyanna et la ramena dans la villa. Quelle que soit la situation, Pollyanna gardait en permanence une attitude positive. Nancy n'en revenait pas. Elle demanda à Pollyanna quel était le secret de sa bonne humeur. Le jeu du bonheur, c'est mon père qui me l'a appris. Quand j'étais petite, une très gentille dame nous a envoyé un jour des béquilles. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit qu'aussi longtemps qu'on les aurait sous les yeux, on pourrait apprécier le fait de ne pas avoir à s'en servir et qu'on en serait heureux. À partir de ce jour, chaque fois que papa ou moi doutions ou étions tristes, on repensait à cela et on trouvait une raison d'être heureux. Mais plus tard dans la soirée, seule dans sa chambre, Pollyanna pleurait à chaudes larmes, assise sur son lit. Oh père ! Mon cher papa qui est parti vivre parmi les anges. J'essaie de toutes mes forces de jouer à notre jeu. Mais si tu étais dans ce grenier sombre, assis tout seul, comme je le suis en ce moment, trouverais-tu facile d'être heureux ? Le lendemain, Pollyanna descendit dans le jardin et se réfugia dans les bras de sa tante. Ma tante, ma très chère tante, la vie me paraît tellement belle ce matin. C'est comme ça que tu dis bonjour ? Sur ces mots, tante Polly se détourna et s'éloigna. Le vieux jardinier qui avait assisté à la scène sentit ses yeux se remplir de larmes. Il s'approcha de Pollyanna et lui dit combien elle ressemblait à sa mère. En apprenant que le vieux jardinier avait connu sa mère, la fillette retrouva le sourire. Le temps passait et Pollyanna s'était habituée à sa vie dans la villa. Chaque matin, elle prenait son petit déjeuner puis apprenait ses leçons avec sa tante. Après le déjeuner, elle pouvait profiter de son temps libre jusqu'à 18 heures. Parfois, elle allait elle-même faire les courses pour la maison. Un jour, en ville, elle rencontra un homme qui portait un long manteau noir et un chapeau de forme. Elle essaya d'entamer une conversation avec lui, mais elle ne comprenait rien à ce qu'il lui disait. Quelques temps plus tard, elle croisa l'homme à nouveau. Elle essaya une fois de plus de lui parler. Cette fois-ci, ce fut l'homme qui entama la conversation. Nancy n'en revenait pas parce que cet homme, un certain M. Pendleton, bien que très riche, vivait seul dans une grande maison et ne parlait jamais à personne. Le lendemain, Pollyanna rentra à la maison avec un chien très mal en point. Miss Polly ne dit pas un mot. Mais le jour suivant, quand la fillette ramena un jeune garçon à la maison, Miss Polly se fâcha pour de bon. Ça suffit, Pollyanna. Parmi toutes les vilaines choses que tu as faites, celle-ci est bien la pire. Comme si ça ne suffisait pas que tu me ramènes tous les chiens et les chats qui traînent dans la rue. Voilà que tu me ramènes des mendiants chez moi. Je ne suis pas un mendiant, madame. Sur ces mots, le garçon s'enfuit de la maison en courant. Mais Pollyanna était bien décidée à sauver ce pauvre enfant dans la rue. En septembre, Pollyanna commença l'école. Elle adorait aller à l'école et apprendre des choses. Un jour, alors qu'elle rendait visite à M. Pendleton, celui-ci demanda à Pollyanna de ne pas partir et de rester auprès de lui. Bien sûr, la fillette était incapable de lui donner une réponse. Alors M. Pendleton lui raconta son histoire. « Autrefois, quand j'étais plus jeune, j'étais amoureux de ta mère. Je l'aimais profondément. Mais ta mère ne m'a jamais aimé en retour. Elle a rencontré ton père, ils se sont mariés et ensemble, ils ont quitté la ville pour vivre ailleurs. » Depuis ce jour-là, M. Pendleton semblait en vouloir au monde entier. Il n'avait jamais retrouvé le sourire. Mais quand il avait rencontré Pollyanna, qui ressemblait tant à sa mère et qui avait le même regard sincère, il s'était remis à voir le monde de manière positive. Il pensait que voir Pollyanna et la voir chaque jour auprès de lui lui redonnerait une raison de vivre. « Viens vivre avec moi. Ensemble, nous serons heureux. Je serai comme un père pour toi. Tu seras comme ma fille. » Mais sa tante avait beau ne pas le montrer, Pollyanna savait qu'elle l'aimait au fond d'elle. Et la fillette ne voulait pas l'abandonner. Elle ne savait pas comment le dire à M. Pendleton. Enfin, elle imagina une solution. Elle proposa à M. Pendleton de recueillir Jimmy, le garçon dont sa tante avait refusé de s'occuper. Elle se dit que cela pourrait rendre et M. Pendleton et Jimmy heureux. Pollyanna pourrait leur rendre visite plus souvent et les voir tous les deux. M. Pendleton lui demanda de revenir avec le garçon la semaine suivante. Mais quelques jours plus tard, un terrible accident arriva. Pollyanna fut renversée par une voiture. Quand elle rouvrit les yeux le lendemain à l'hôpital, elle était heureuse d'être en vie. Elle voulait que sa tante reste à son chevet. Elle était tellement contente de l'entendre enfin l'appeler « ma chérie ». Quelques jours plus tard, Pollyanna quitta l'hôpital, mais elle ne parvenait toujours pas à marcher. M. Pendleton rendit visite à Pollyanna et raconta à M. Polly la proposition qu'il avait faite à la fillette et comment elle avait refusé pour rester vivre avec sa tante. En entendant cela, M. Polly sentit son amour pour la petite grandir encore plus. Pour rendre sa nièce heureuse, elle autorisa les chats et les chiens à monter dans sa chambre. Elle permit tout ce qui pouvait faire plaisir à la fillette. Une semaine plus tard, un médecin arriva de la ville pour voir Pollyanna. Après l'avoir examinée, le docteur dut annoncer la mauvaise nouvelle. Malheureusement, cette jeune fille ne pourra plus jamais marcher. Oh non ! En entendant cela, M. Polly fondit en larmes puis s'évanouit. Pollyanna, qui avait entendu les cris de sa tante, se mit à pleurer à son tour. Pour tous les gens de la villa, les jours qui suivirent furent bien tristes. Tout le monde pleurait sur le sort de la pauvre fillette. À tous ceux qui lui rendaient visite, Pollyanna se mit à parler du jeu du bonheur. Pour faire plaisir à Pollyanna, M. Pendleton décida d'adopter Jimmy. Quand elle apprit la bonne nouvelle, Pollyanna fut folle de joie. M. Polly n'en revenait pas. Elle était la seule à ne pas connaître le jeu du bonheur. Un jour, elle alla parler avec Nancy et découvrit toute l'histoire. Alors, elle alla aussitôt trouver Pollyanna. C'est donc ça, le jeu du bonheur. À partir d'aujourd'hui, nous y jouerons ensemble, tu veux ? Oh oui ! Si tu savais comme ça me fait plaisir, tante Polly ! Pendant ce temps, le médecin de M. Pendleton voulait examiner Pollyanna. Mais il y avait un problème. À la suite d'une dispute qu'il avait eue quinze ans plus tôt avec Miss Polly, il n'avait plus jamais remis les pieds dans cette maison. Finalement, les deux parties parvinrent à un accord et envoyèrent Pollyanna dans un hôpital en dehors de la ville. Le médecin de M. Pendleton prit la jeune fille en charge et annonça rapidement qu'il restait un espoir. Quelques mois avaient passé quand tante Polly reçut une lettre de Pollyanna. Ma chère tante Polly, j'ai de grandes nouvelles. Mon traitement ici fait des merveilles. J'ai recommencé à marcher. Les médecins me disent que je pourrais bientôt rentrer à la maison. J'espère que je pourrais rentrer à pied, comme je suis heureuse. Tout me remplit de bonheur. À vrai dire, je suis même heureuse d'avoir perdu quelque temps l'usage de mes jambes. Car si ça n'était pas arrivé, je n'apprécierais pas autant de pouvoir marcher aujourd'hui. À très bientôt. Affectueusement. Pollyanna. Sous-titrage Société Radio-Canada